oui nous allons parler aujourd'hui de la construction d'une gamme majeure comportant les dièzes d'abord donc je vous rappelle pour ceux qui ne savent pas que l'ordre des dièzes c'est quelque chose qu'il faut connaitre par coeur c'est FA DO SOL RE LA NI SI donc que sont les gammes qui augmentent de quintes en quintes FA DO FA SOL LA SI DO LEN QUINTE donc l'ordre des dièzes FA GROSSEUR LA NI SI L'ordre des bémols c'est dans le sens inverse similaire à SOL DO FA donc ça augmente de quart en quart mais intéressons-nous d'abord à la construction d'une gamme majeure alors une gamme majeure est toujours construite de la même façon c'est à dire que pour prendre l'exemple le plus simple prenons la gamme de DO majeure DO RE MI FA SOL LA SI DO évidemment et bien vous aurez toujours un do miton entre le 3 et 4, le 3ème et 4ème degrés et le 7ème et 8ème degrés c'est à dire MI MI FA et SI MI DO donc ça fait DO RE MI MI FA un demi-ton diatomique ça fait donc un demi-ton et la SI DO un demi-ton diatomique la sensible anatomique un demi-ton voilà donc toutes les gammes majeures sont construites comme ça toutes les gammes majeures donc c'est une règle qu'il faut se mettre s'incruster dans la tête une fois pour toutes si ça vous intéresse toutes les gammes majeures à un demi-ton entre le 3ème et 4ème degrés le 7ème et 8ème à partir de là vous pouvez commencer sur n'importe quelle note de la gamme et puis construire une gamme majeure prenons l'exemple par exemple de Ré majeure on va construire la gamme de Ré majeure de telle façon qu'il y a un demi-ton entre le 3ème et le 4ème et le 7ème et le 8ème donc on va faire Ré MI FA dièse SOL entre FA dièse et SOL c'est à dire que le 3ème et le 4ème et bien un demi-ton donc la gamme de Ré majeure ça sera Ré MI FA dièse SOL LA SI DO dièse Ré donc il y a bien un demi-ton entre FA dièse et SOL c'est à dire le 3ème et le 4ème et le DO dièse Ré donc il faudra retenir qu'en Ré majeure on a deux dièses à la clé vous voyez sur les partitions de temps en temps trois de temps en temps on est très souvent par exemple un dièse on vient du tout s'il y a rien à la clé ça va être normalement en DO majeure on peut très bien avoir des accidents on peut être en DO majeure aussi alors là prenez l'exemple on va prendre l'exemple de SOL majeure maintenant avec 1 dièse à la clé on va reçoivre la gamme de telle façon qu'il y a 1 demi-ton entre le 3ème et le 4ème et le 7ème et le 8ème si DO, si DO c'est un demi-ton il y a bien 3ème et le 4ème et le 3ème et le 4ème Ré ou FA dièse SOL donc FA dièse SOL il y a bien un demi-ton donc en SOL majeure vous aurez un dièse à la clé un dièse à la clé on est obligé de mettre un dièse parce qu'il faut qu'il y ait un mi-ton entre le 7e et le 8e degrés donc le dièse de sol majeur, ce sera sol, la, si, do, près, mi, fa dièse, sol c'est-à-dire un mi-ton entre si et do, sol, la, si, do, 3, 4, sol, 3, dièse, sol, 7, 8 donc ce sera sol majeur, il y a un dièse à la clé maintenant, je vais prendre l'exemple de la majeure alors, écrire la gamme de la majeure je vais prendre l'exemple de la même façon là, si, do, dièse, vrai, 3 et 4, do, dièse, vrai ou, fa, dièse, sol, dièse, là donc on aura 3 dièse à la clé, fa, do, sol, ah oui messieurs il faut toujours qu'il y ait un demi-ton entre le 3 et le 4 et le 7 et le 8e et autrement qu'on tire un ton entre les autres donc entre fa dièse et sol dièse, donc ce sera fa dièse la gamme de la majeure sera donc la, si, do, dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la donc nous aurons 3 dièse, puisqu'il faut impérativement qu'il y ait un demi-ton diatonique entre le 3 et le 4e qui en l'occurrence le 3 et le 4e dans la gamme de la majeure donc là, si, do, dièse, ré, do, dièse, ré, nous, 3 dièse, sol, sol dièse, là, on impérativement voilà, donc il y aura 3, 3 dièses en la majeure prenons la gamme maintenant de nu majeure alors, si je vous le dis tout de suite, il y a 4 dièzes à la clé maintenant, après je vous expliquerai comment on fait pour savoir combien il y a de dièse à la clé à partir du nombre de dièzes c'est le nom de la gamme alors, mi majeure, mi, fa dièse, sol dièse, là, un demi-ton, 3, 4, sol dièse, là, si, do, dièse, ré, dièse, nous, ré, dièse, nous donc il y en a donc 4 dièzes nous, ré, dièse, sol dièse, là, si, do, dièse, ré, dièse, nous donc en mi majeure, on a 4 dièses à la clé voilà alors, maintenant, prenons l'exemple de la gamme de Si majeure Si majeure, on commence toujours à ce soir à Si ça vaut toujours qu'il y ait un demi-ton entre le 3 et le 4 et le 7 et le 8 alors, construisons notre gamme Si, do, dièse, ré, di, la dièse, sol dièse, la dièse Si donc, nous aurons 5 dièses à la clé et pour cela, on remercie ici, le 4 dièse, c'est du 2 dièse, 2 dièse, 3 dièse 1 demi-ton, entre 3 et 4, 3 dièse, sol dièse, la dièse ici 1 demi-ton entre la dièse ici donc ce sera bien la gamme de 6 majeures, donc avec 5 dièzes à la clé. Je dois attendre qu'il faut toujours un demi ton entre le 3 et le 4 et le 7 et le 8. C'est évidemment un ton entre les autres. Donc en fonction de ça, il faut mettre un dièze et ne pas en mettre. Par exemple, en Do majeur, Do, Ré, Mi, ce n'est pas la peine de mettre des dièzes, puisque je donne un ton entre Do et Ré, et Ré, Mi. Donc ce n'est pas la peine de mettre des dièzes. Si majeur, on a vu Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi. Donc on a vu Fa dièze majeure. La gamme de Fa dièze majeure. Alors elle va commencer par Fa dièze, Sol dièze, La dièze, Si, Do dièze, Ré dièze, Mi dièze, Fa dièze. Donc on aura 6 dièze avec lui. On rappelle cette gamme de Fa dièze majeure. Effectivement, Fa dièze, Sol dièze, La dièze, Si, La dièze, Si. Il y a donc un demi ton, Do dièze, Ré dièze, Mi dièze, Fa dièze, Mi dièze, Fa dièze. Il y a donc un demi ton, La tonique. Donc en Fa dièze majeure, On aura 6 dièzes avec lui. Voilà. Et ensuite, nous aurons Do dièze ou une dièze majeure. Avec 7 dièzes avec lui. Donc là nous aurons la construction de la gamme. Do dièze, Ré dièze, Mi dièze, Fa dièze. Un demi ton, entre Mi dièze et Fa dièze. 3, 4. Fa dièze, Sol dièze, La dièze, Si dièze, Do dièze. Donc on a bien 7 dièze. Alors Do dièze, Ré dièze, Mi dièze, Fa dièze, Sol dièze, Si dièze et Do dièze. Donc il y a un demi ton entre Mi dièze et Très dièze. C'est-à-dire le 3 et le 4 et puis Si dièze et Do dièze. Donc en Mi dièze majeure, on a donc 7 dièzes avec lui. Voilà. Donc le moyen de niveau technique, pour se rémémorer, le nom des gammes, à partir de l'ordre des dièzes. Je l'ai cité tout à l'heure, Pado, Sol et La dièze. On prend par exemple, Fa dièze. On se dit, un mi ton au-dessus de Fa dièze, c'est Sol. Un mi ton di atomique au-dessus de Fa dièze, c'est Sol. Donc comme Fa dièze, on sera en Sol majeur. Après Fa Do dièze, Do dièze, on sera Do dièze ré, on sera en Ré majeur. Fa Do Sol, Sol dièze, La, en mi ton au-dessus de Sol dièze, on sera donc là. Donc Fa Do Sol, on sera donc en Ré majeur. Ensuite Fa Do Sol Ré, Ré dièze mi. Fa Do Sol Ré, c'est le 4 dièze. Donc 4 dièze, on sera en Ré majeur. Fa dièze mi. Ensuite Fa Do Sol Ré La, la dièze si. Fa Do Sol Ré La, mi. Mi dièze. Un mi ton diatonique. Mi dièze, Mi dièze. Mi dièze, fa dièze. Là, dans le cas, on a donc, Fa Do Sol Ré La, mi. On aura 6 dièzes à la clé. Une dièze. Alors, quand on a Fa Do Sol Ré La, mi. Avec les. C'est-à-dire 6 dièzes. On est en fa dièze majeur. Alors, quand on a 7 dièzes à la clé. Fa Do Sol Ré La, mi. Si. 6 dièzes. On est en une dièze majeur. Voilà. Donc ça, c'est un moyen mnémotechnique. de savoir tout de suite le nombre de dièzes. C'est-à-dire un nombre de dièzes à la clé. Savoir en quelle tonalité on est. Ce qui n'est pas toujours vrai. Parce qu'on peut être dans une tonalité mineure aussi. Sachant que la gamme relative mineure d'une gamme majeure est toujours située une tierce mineure en dessous de la tonite de cette même gamme majeure. Un exemple simple. Do majeur. Et bien une tierce mineure en dessous. C'est bien la mineure. Trois. Une tierce mineure. Donc c'est un ton et demi. Un ton et demi. Entre Do et Si, il y a un mi ton. Entre Si et La, il y a un ton. Donc ce sera bien une tierce mineure. Voilà. C'est pareil pour toutes les notes. Pour toutes les autres notes. Un Ré majeur. Donc une tierce mineure en dessous. Ce sera donc Si mineure. Et donc Sol majeur. Une tierce mineure en dessous. Ce sera une mineure. Une mineure. Une mineure. Et une La majeure. Une tierce mineure en dessous. Une tierce mineure. Une tierce mineure. Une tierce mineure. Ce sera une tierce mineure. Une tierce mineure. Sous la note Mi. C'est-à-dire une tierce. Une tierce. Donc une tierce. Ça veut dire trois. Donc une tierce. Une tierce mineure. C'est un ton et demi. Donc entre Mi et Ré. Et Ré. Et Ré. Une tierce. Il y a bien. Un ton et demi. Donc. Il y a bien. La tierce mineure. Une tierce mineure. Ce sera une tierce mineure. Maintenant. Si majeure. Pas. Do. Sol. Ré. Là. Donc on a donc cinq tierces avec Lé. La tierce mineure. Ce sera une tierce mineure. En dessous. Voilà. Donc. Ensuite. Pas de gros. Et là. Ni. 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 la gamme relative mineure de une dièse majeure sera la dièse mineure, donc quand vous avez cette dièse vous pouvez soit être en une dièse majeure ou en la dièse mineure en la dièse mineure vous avez comme d'absensible un seul double dièse, ça c'est déjà un peu plus compliqué restons pour le moment dans les gammes majeures, donc les gammes majeures on a fait à peu près le tour les gammes majeures avec des dièses, maintenant les gammes majeures avec des bémols les bémols, ça va donc en 6 milliards et seuls d'offa, c'est dans pas d'osseur dans la liste précédente des dièses dans le sens inverse, 6 milliards et seuls d'offa, c'est l'ordre des bémols, donc ça va de carte en carte alors quand vous êtes par exemple en fa majeure, en fa majeure, vous avez un bémol à la clé donc la gamme de fa majeure, ce sera fa sol la si bémol do ré mi fa, vous voyez bien que la gamme est toujours construite de la même façon un demi ton entre le 3 et le 4 et le 7 et le 8, en effet, tra sol la si bémol 3, 4 c'est mieux un demi ton, do ré mi fa, il y a bien mi quoi, donc il y a 3, 4 et 7, 8 donc là on a un bémol à la clé, alors la gamme relative mineure, c'est toujours pareil elle est située une tierce mineure en dessous de la tonique, du nom de la gamme majeure c'est à dire, en l'occurrence, fa majeure, une tierce mineure en dessous, ce sera ré mineure ça, mi, un demi ton, mi ré, un ton, donc voilà, alors maintenant on est, on va mettre 2 bémol, si mi, donc si mi, on sera en si bémol, si bémol fa, sol, la, si bémol ça vous avez bien un mu ton, en effet, entre le 3 et le 4, c'est à dire si bémol do ré pi bémol, ré pi bémol, ré pi bémol il y a bien un mu ton entre 3 et 4 fa, sol, la, si bémol, il y a un mu ton entre le la et le si bémol c'est mieux donc il y a la gamme de six bémols, la gamme de six bémols majeure toujours, donc cette gamme là est une mineure, ça sera une tierce mineure en dessous, soit seule mineure, alors maintenant on continue avec trois bémols à la clé, alors je vous rappelle que l'ordre des bémols c'est six mineures et seule donc ça, alors trois bémols, donc c'est toujours le bémol d'avant, pour connaître le nom de la gamme, donc là on est fait un six bémols, donc le nom H d'avant six mineures et seule donc ça, six, oui, quand il y en a deux c'est six bémols, quand il y en a trois, trois bémols si mi là, ce sera donc mi bémol, mi bémol majeure, mi bémol, fa, sol, la bémol, si bémol, do, ré, mi bémol, donc c'est trois, quatre, si bémol, do, ré, mi bémol, sept, huît, voilà hung, donc ça, c'est la gamme de mi bémol majeure avec trois bémols à la clé, Donc la gamme relative mineure de la gamme de l'idée par le majeur, ce sera une tierce mineure en dessous, c'est-à-dire toute mineure, toute mineure, ensuite nous allons prendre la gamme qui comporte 4 bémols à la clé, c'est-à-dire si, ni, la, oui, donc nous serons la bémol majeure. Alors construisons notre gamme toujours sur le même modèle, la bémol, si bémol, do, ré bémol, du bémol, fa, sol, la bémol, voilà, donc on a bien un demi ton entre, alors j'ai dit, la bémol, si bémol, do, ré bémol, do, ré bémol, il y a un demi ton, c'est 3 et 4, nous bémol, fa, sol, la bémol, c'est 8, c'est donc un demi ton. Donc, excusez-moi de dire, voilà, achète, 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 mais c'est un réflexe, je sais, comme beaucoup de gens, et on peut en avoir aussi. Excusez-moi, mais ça, c'est, 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 on appelle des petits coraux, des petits verbaux, qui sont un peu, donc c'est un peu difficile de s'en débarrasser. Il y a des gens qui disent 1 ou 2, je ne sais pas, tout le part, donc ça, c'est un aparté. Donc, on était à 4 bémol à la clé, la gamme de la bémol, maintenant, on va prendre 5 bémol à la clé, si, ni, la, ré, sol. Alors, avant le sol, ce sera donc des règles, donc on sera en ré bémol majeur. Ré bémol majeur, alors on va encore écrire la gamme selon toujours les mêmes règles, 3, 4, 7, 8, ré bémol, mi bémol, fa, sol bémol, la bémol, su bémol, do, ré bémol. Donc, on a mis un ré bémol majeur, donc avec 5 bémol à la clé, ce sera une carte bémol en dessous, ce qui devient 6 bémol mineur. Donc, ensuite, nous devons passer à la gamme si, ni, la, ré, sol, do, qui veut dire sol bémol majeur. Si, ni, la, ré, sol, do, nous aurons 6 bémol à la clé et on est dans sol bémol majeur. Alors, sol bémol, la bémol, si bémol, une bémol, alors 3, 4, si bémol une bémol, ré bémol, mi bémol, mi bémol, fa et sol bémol. Donc, voilà, c'est la gamme de sol bémol majeur. Donc, la gamme relative de sol bémol, mi bémol, mi bémol, fa et sol bémol, mi bémol, fa et sol bémol, mi bémol. Donc, voilà, c'est la gamme de sol bémol majeur. Donc, la gamme relative de sol bémol, fa et sol bémol en dessous, ça sera donc une bémol mineur. Une bémol mineur. Il faudrait consacrer un chapitre spécial pour les gammes mineurs, parce que c'est assez compliqué, il y a les gammes mineurs classiques et les gammes mineurs mélodiques. Alors, ça c'est encore, là c'est des militons, des choses ascendant, descendant, c'est pas très possible. Enfin, c'est une autre consonance, une gamme mineure. Une gamme mineure a toujours une terce mineure. Donc, la gamme relative mineure, une gamme majeure est une terce mineure. Et la gamme mineure, donc il y a toujours une terce mineure. Donc, alors en étant en sol bémol, similaire et sol do, on va faire un autre, 7 bémol, similaire et sol do fa. Donc, similaire et sol do fa, qui va être la gamme 8 bémol majeure. 8 bémol majeure, donc c'est pas très très courant. On peut dire que c'est un harmonique, le si majeur, mais c'est pas du tout la même écriture. Donc on peut vraiment faire si majeure et puis il bémol majeure. Tu vois, pour nos diammes, pour le do dièze et puis la bémol. Il y a le sol dièze et puis le ham et de la bémol. Alors, le i bémol majeure, i bémol, ré bémol, i bémol, fa bémol. Je répète ce nom de si, il a un sol do fa, 7 bémol. Alors, i bémol, ré bémol, i bémol, fa bémol. Un demi-ton, sol bémol, la bémol, su bémol, i bémol. Donc, on a bien un demi-ton entre le 3 et le 4 et le 7 et le 8. Le 3 et le 4, donc il bémol, ré bémol, i bémol, fa bémol. Un demi-ton et le si bémol, il bémol, un demi-ton. Et les diammes relatifs mineurs, il bémol, donc une tierce mineure en dessous, ce sera donc la bémol mineure. Voilà. Donc on a fait à peu près le topo de toutes les gammes majeures et les gammes mineures. Dans les gammes majeures avec des dièzes, pardon, et les gammes majeures avec des bémol. Donc, l'ordre des délèges, il faut s'en souvenir. Fa, do, sol, ré, la, mi, si. Ça augmente de 4 en 4. Si, mi, la, sol, fa, mi. Donc, si, mi, la, sol, fa, mi. Si, mi, la, mi, la, mi, ré, do, si, la. Qui, mi, la, ré, la, sol. Ca, mi, ré. Qui, la, ré, sol. Ré, do, si, la, sol. Sol, Do, Sol, Fa, Do, Fa Donc elles diminuent 4 en 4 et elles viennent moins de 4 en 4 Donc elles augmentent 4 en 4 Si, Do, Ré, 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 Ré Ré, 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 Sol, Sol, La, Si, Do, Do, Si, La, Ré, Sol, Do, Do, Ré, Ré, Fa, Do, Fa, Quart Voilà Donc c'est comme ça Il faut se mettre ça dans la tête Après vous pouvez vous amuser sur un plavier, sur une guitare Sur n'importe quel instrument Un corde Voilà A faire à grossoir les gammes majeures Avec des pièces ou avec des bémols Voilà Je ne sais pas ce qu'il est à peu près Peut-être qu'il s'en rend pas Mais dans des grandes lignes J'espère que j'ai été assez clair Evidemment Comme il n'y a pas de schéma C'est peut-être plus facile C'est peut-être plus difficile a priori De se soutenir Quand on fait Quand on enseigne quelques jours une fois par la parole Et quand on l'a bien retenu Je pense qu'on ne l'oublie jamais Que ça reste ancré dans notre mémoire C'est pas pareil pour tout le monde C'est sûr Voilà Donc j'espère que vous avez Un peu près suivi Ce petit Ce petit cours Un peu Peut-être Un peu darbatique Et monotone Mais Il est intéressant quand même On peut On peut s'intéresser C'est pas tard Merci beaucoup A tous A bientôt Je ferai un autre cours Prochainement Sur les dames mineures Merci Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir